bonjour à tous bon début de mois de ramadan j'espère que vous allez bien que ramadan ça se passe bien pour vous pour moi ça va jusque là j'ai pas eu de problème je tiens le coup ça va c'est que le troisième jour mais ça va alors cette partie c'était juste pour vous souhaiter bon ramadan pour vous dire aussi qu'on doit pas économiser nos efforts je vous laisse avec le coucou les filles j'espère que vous allez bien salam alaikoum j'espère que tout va bien dans vos vies moi ça va ça fait un moment on ne sait pas parler attendez je vais vous poser je sens que je vais beaucoup parler je m'assoir bon ça c'est pas alors ça fait très très longtemps on ne sait pas parler comme je disais tôt aussi parce que bon c'est pas pour m'expliquer c'est vous c'est juste pour vous raconter un peu ma vie ces dernières semaines en fait on a eu la visite de la famille et je me suis dit ils sont pas là pour longtemps passe du temps avec eux c'est vrai tu auras moins de temps pour monter et tu auras même pas assez d'espace peut-être pour finir mais au moins tu auras passé du temps avec eux c'est la famille et c'est bien quoi tu vois vous ne voyez pas tout le temps tu peux bien faire ce petit effort là et c'est ce que j'ai fait et en quelque sorte j'ai pas su j'ai pas su gérer mon temps parce que je leur ai offert tout mon temps à la maison et j'avais plus de temps réellement pour faire les activités de création de contenu j'étais jamais seule voilà quoi ben du coup ça commence à faire très long que j'ai pas posté je me suis dit là c'est plus possible en fait tu dois faire des efforts tu dois trouver une façon de gérer ton temps pour recommencer à faire les blogs et il ya aussi le fait que vous allez me dire en commentaire à ce que vous pensez je trouve que mes blogs sont répétitifs je fais quasiment la même chose tout le temps et je songeais à changer un peu de format de contenu et tout et tout ça et c'est ce sentiment là aussi qui m'a retenu de je disais dans ce sentiment là qui m'a également retenu de poster des blogs dites moi en commentaire si les blogs vous plaisent puis voilà quoi entre temps on va également réfléchir à d'autres au format de vidéo tout simplement et surtout je fais les blocs quand je sais pas ça c'est pas permet de vous de raconter ma vie parce que j'aime raconter ma vie par rapport à mes plantes découvertes 2023 au mois de février j'ai fait une seule activité je pense que vous en avez parlé d'ailleurs je me rappelle même plus c'était laquelle ah voilà je suis allé dans une galerie d'art oui j'allais filmer tout ça je vais vous rapprocher l'expérience je vais en faire une deuxième mais je ne l'ai pas fait donc du coup j'ai décidé de faire trois activités en ce mois de mars première activité que j'ai fait quelque chose qui m'a vraiment rendu fière dernièrement c'est de préparer une présentation à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes au boulot vous savez généralement moi j'évite de prendre la parole ça me fait trop peur même pour ma soutenance pour soutenir mon diplôme d'ingénieur mais j'ai failli m'effondrer là bas c'était dur du coup on me l'a proposé et j'ai accepté parce que je me suis dit ok tu as décidé de faire de nouvelles choses de te découvrir donc prends le effet et finalement ça s'est bien passé j'ai présenté le thème je me suis bien exprimé j'ai trouvé je trouve que j'aime beaucoup j'ai bien géré en fait la présentation voilà et le secret c'est justement la pratique cette fois je me suis dit je vais pratiquer je vais pas m'effondrer devant les gens j'ai pratiqué devant mes collègues j'ai pratiqué c'est à la maison dans ma chambre j'ai fait des choses en fait vous montrer même un peu l'évolution de la préparation de cette présentation là je suis très fière de ça et à part ça je suis également allé à miss au l'air c'est centre de centre agro pastorale j'ai également apprécié l'expérience et quelques kilomètres de doigt là je vous ai pas encore montré ça bon voilà un peu quoi ce que j'ai fait dernièrement deux il me reste encore une activité j'en ai déjà fait deux il me reste une je me disais que je pourrais aller à une conférence et une conférence qui est donnée là aujourd'hui la femme sahélienne machin machin je sais plus trop quoi je me dis c'est une bonne façon de socialiser c'est un thème qui va regrouper les femmes sahéliennes et je suis sahélienne j'ai très peu de copines sahéliennes voire pas du tout en fait j'ai pas de copines sahéliennes non j'ai pas de copines sahéliennes ces façons aussi de socialiser de découvrir de nouvelles personnes bon pour apprendre oui ça peut me permettre aussi d'apprendre et la conférence en question c'est aujourd'hui je n'ai pas décidé je n'ai pas encore décidé que j'irai ouais j'ai pas encore décidé je vous en parle juste pour vous en parler puis on verra en sortant de la maison je vais voir je vais décider on sait un peu ça je suis ravie de vous retrouver les filles et copines je suis de retour pas d'autres bon normal le programme d'aujourd'hui ce qui est sûr c'est que je vais ranger par même ma chambre je vais commencer le rangement et je vais aller en cours mon cours la préparation l'assertif là je vais faire ça voilà c'est qu'est ce qu'aujourd'hui pour le reste là vraiment on se connaît déjà rien n'est su donc très peu de bavardage et commençons le ménage les copines commençons le ménage commençons le ménage j'ai décidé d'être gentille avec moi même je me dis plus les choses bizarres au tête des désordonnés t'es machin je vous ai même pas montré j'ai acheté ça elle est vraiment très jolie la couleur est très belle il y a une longue fonte là c'est une longue robe ça arrive en bas je l'ai acheté parce que j'avais envie d'avoir des vêtements un peu autres que les pains pour les sorties vu que je décide de faire de nouvelles activités là et je me rends compte réellement que c'est un peu compliqué en tant que musulmane de trouver des vêtements adaptés à des activités extérieures par exemple quand je suis allé jouer au bowling là je suis allé en paille c'est vrai que ça m'a pas vraiment gêné mais j'aurais voulu avoir quelque chose voilà d'un peu plus qui me permet de bouger comme je veux quoi et ça donc j'ai décidé de commencer à acheter les vêtements comme ça je sais pas si la robe c'est même dans le thème de ce que vous racontez là mais je l'ai acheté ça fait déjà différent les petites sorties le week-end je porte le pain en semaine je porte encore le pain en week-end non je peux changer j'ai acheté ça j'ai acheté quelque chose à mettre au dessus ou en dessous bon je pense qu'au dessus ce serait bien bon gilet tricoté soit trop beau avec le vaisseau je pense que la couleur ne ressemble pas bien là à l'écran la robe c'est vraiment très joli je pense que c'est vraiment très bien j'ai acheté ce qui est un peu parce que ça fait un peu plus trop beau vous avez acheté ce qui doit être un peu plus drôle il y a des deux ou bien et ce qui est pour être un peu plus petit il y a tout dans cette fois tout le fait qu'un a tout tout le fait au bout il faut sans qu'un a tout un peu plus j'ai au bout voilà un de mes espaces de rangement ici, il est pratiquement plein hop, je vais plier ça comme ça, voilà, voilà, voilà même d'autres en après, bon le petit ménage des questions pour moi de ranger ces vêtements, ce sont les vêtements que je portais une fois dans le sac, c'est là-bas que je rentre les vêtements que je porte une fois voilà bon 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 les filles, voilà à peu près à croissant ma chambre après un petit effort bon là j'ai rangé un étage, j'ai refusé mon lit, ce qui est sur le lit, je crois là ce sont les vêtements que je porterai tout à l'heure là aussi j'ai essayé de faire un peu de rangement au niveau de la commode, là j'ai plié mes documents, voilà, voilà, voilà et sur la chaise là, je vais faire sortir ça, pas moi les filles, finalement j'ai choisi d'aller à la conférence, je viens tout juste d'appeler pour réserver, pour leur parler en fait j'ai pas réellement réservé, j'ai leur juste parlé et puis je vais y aller, ça fait une activité, comme ça je vais clôturer mon mot de main à ce niveau de la découverte en fait mais au niveau de l'innovation, l'innovation dans ma vie, j'assiste pas souvent aux conférences et à celles que j'ai assisté vraiment, j'en suis ressortie grandie et je crois la dernière fois que j'ai eu une conférence, ça devait être il y a 5 ans voilà, donc je vais réitérer l'expérience Inch'Allah et puis je vous emmène avec moi, vous verrez tout bon là, je vais m'apprêter on va aller au coup et puis on t'aide pas à faire un toucher matata pour aller à la conférence voilà le change management board le change management board le change management board si une change de requête est à l'intérieur de la conjecture. Nous ne disons pas qu'il finit là. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un cas comme ça. C'est l'ensemble des administrations où j'ai su assumer les responsabilités qui m'étaient confiées à ce poste. Plusieurs années plus tard, encore plus tard, il a proposé ce poste de responsable aux choses humaines. À cette époque, c'était pour le Cameroun. Quelques années plus tard, on a acheté la mini-école d'Oréal et aujourd'hui, je vois plus de 5 pays d'Afrique centrale. Je voudrais vous dire que la question est très belle, c'est vrai qu'elle renferme beaucoup de choses. Notamment les discriminations faites aux femmes, mais promet aussi la culture feutre. Elle fait paraître un deuxième roman intitulé « Misty Rizjo, la mangeuse d'âme » en 2013. À la suite de cette parution, en août 2016, le ministre des Arts et de la Culture m'intègre au comité d'organisation du Festival national des Arts et de la Culture. À l'occasion de cet événement, elle reçoit la distinction du Chevalier de l'Ordre de la Valeur acté par le Crédition de l'État, Fonglia. Son troisième roman commun, « Les larmes de la patience » paraît en septembre 2017. Elle est la lauréenne du premier prix orange du livre en Afrique de l'année 2019. Le quotidien Camerone Tribune des Illumiales, l'âme de la patience libre de l'année. L'ouvrage sera inscrit au programme scolaire Camerouné dans les classes de terminale secondaire supplémentaires à compter de l'année scolaire 2020-2022. Elle signe dans son entrée au sein de la maison d'édition française Emmanuelle Colas, qui l'a publiée de 2020. Nouniari parlait en septembre 2020 sur les titres des impatients et fait immédiatement partie de la première sélection du prix Goncourt 2020 et attend la finale. Cette performance remarquable fait d'être dans la première africaine à accéder à la finale du Goncourt. Les impatients obtiennent finalement le prix Goncourt des lycéens le 2 décembre 2020. Nous avons la parole à l'âge. C'est depuis 2012 que l'héroïne Jaïa Magouamal crée l'association Femmes du Sahel avec pour but d'œuvrer pour l'éducation et le développement de la femme dans le Nord-Kaboul. Elle mène en particulier des actions de promotion de l'éducation de la femme et de la jeune fille, de sensibilisation contre le mariage précoce et forcée, et toute forme de violence faite aux femmes. Je vous demande une fois de prise d'acclamée, Mme Jaïa Magouamal. Merci. 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 une petite séance elle a fait une petite séance de dédicaces et puis j'ai acheté un livre mon premier livre dédicacé c'est une victoire ça c'est une innovation dans ma vie acheter qu'est ce que je suis content il s'appelle il s'intitule mystérie jo pour les pour les personnes de mon jazz qui ne sont pas peu mystérie je savais dit bon elle a traduit les mangeuses d'un tout simplement sorcier aussi sorcier aux sorciers et elle me l'a dédicacé regardez pour kalima avec les compliments de c'est mon premier livre dédicacé franchement ce mois de mars je fais plein de choses je suis fière de moi là j'ai déjà fait combien d'activités deux trois ouais je les fais trop voilà je suis extrêmement fière de moi mon premier livre dédicacé et ça fait très longtemps j'ai pas assisté à une conférence et j'ai ça fait et là et les conférences sur que j'assistais avancé les conférences au niveau qui parlait du monde professionnel en fait sans toutefois parler de la femme en particulier et encore moins de la femme volée donc ce genre d'expérience est totalement inédite pour moi et bien sûr je suis allée non pas parce que bon il y avait déjà une livre que je voulais rencontrer que j'avais jamais rencontré d'avoir tout simplement d'écouter de sa bouche en fait l'histoire de ses livres qui elle est et sortir un peu de ce que j'entends d'elle écouter ce qu'elle a dit en fait pas plutôt écouter ce que les autres disent sur elle dont j'ai beaucoup apprécié la rencontrer c'est une femme charmante voilà et je suis allée d'abord en partie pour jailly c'est elle quand j'ai vu son ça sa tête sur la puis je me suis dit ok ça peut être intéressant la conférence je voulais me barrer on voulait partir que oui j'ai écouté ce que les panélistes avaient dit c'est bon quoi je peux y aller je me suis dit qu'ali tu es venue pour socialiser rencontrer des gens et tu vas partir sans parler à personne ok je me suis donné le défi de parler au moins à cinq personnes défi que j'ai réussi au lama j'ai parlé je crois à six personnes j'ai parlé à bon jailly au moment de la période au moment de la séance de dédicaces j'ai parlé j'ai parlé j'ai parlé à deux des panélistes je les ai trouvés très inspirants bon je l'ai tout trouvé très inspirant et je trouvais qu'il était important de lui le dit que leur présence ici en fait a servi à quelque chose il y en a qui ont appris des choses si on a qui était inspiré voilà donc j'ai parlé à deux des panélistes et j'ai également eu deux à trois copines là bas on s'est en fait plein de photos vous savez j'ai pas pris le numéro parce que je me connais je sais que je vais pas appeler en fait et je sais qu'on n'a pas approché plus que ça je sais je peux avoir le numéro mais je sais je sais peut-être que je devrais franchir ce pas la prochaine fois mais c'est pas la peur de demander le numéro c'est justement parce que je fais ce que je fais l'habitude j'ai une grosse des gens voilà et alors je n'appelle pas ça donc c'est un peu ça j'ai parlé aux gens et puis j'ai vu des ans j'ai revu des anciennes camarades donc c'était cool j'ai beaucoup aimé l'expérience surtout mon petit à partir de mon livre d'éducation moi j'ai jamais eu de livre d'éducation et je suis contente d'en avoir un de la part d'une femme du chine voilà mystérieuse de l'étude que là elle est intéressante ça donne envie de lire même comme je n'ai pas commencé parce que j'en ai déjà commencé un autre qui s'appelle comment là m'aimé dans les outils c'est ça que je suis en train de lire pour ça c'est qui ça c'est qui beaucoup qui les filles alors je vous ai un peu lâcher aujourd'hui quand vous avez vu j'ai beaucoup de mal à la cuisine je devrais m'acheter du matériel en fait pour pouvoir vous prendre de meilleurs plat un peu partout et je devrais également commencé à assumer la création de contenu quoi voilà ce que ça c'est l'histoire que ce soit un peu plus facile pour moi de filmer voilà voilà ensuite qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait à manger j'ai fallu ménage et fait la vaisselle oui voilà ce que j'ai fait en gros j'ai pris ma douche avec le gommage que vous voyez si je sais pas si vous ne voyez pas tous instagram en tout cas moi je le voyais partout je voyais cette marque et partout donc je m'attendais à ce que les gommages le gommage fasse des miracles en fait il serait un peu plus d'un mois voire de que je l'utilise et réellement j'ai pas trop vu de changement en fait j'ai pas trop vu en fait la hype n'est pas à la hauteur du produit ou bien je sais pas mais en tout cas moi ça fait pas des miracles sur moi c'est un gommage comme les autres si vous voyez les publicités qu'on faisait du gommage sur instagram c'était la main je pensais que je vais devenir comme la lune en fait simplement mais sinon image image bon bref je dirais quand même mais je ne le rachèterai pas tout simplement je pense que je peux trouver mieux pour ma peau voilà ensuite quoi oui je vais vous montrer et je me suis en voilà je vous aime pas montrer je me suis en avec ça je me recule un peu là je vous envahis là voyez votre espace personnel en fait en étant aussi proche non c'est du bain de karité fouetté je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur regarde je sais pas si vous voyez mais oh là vous n'allez pas voir oh c'est mieux ce que vous voyez ça a une texture je sais pas si vous allez voir vous voyez ah ouais là vous voyez c'est une texture de crème c'est super léger et c'est avec ça que je me souvent tu vois là je vais vous montrer la robe que je compte côté normalement je peux vous la montrer pour hôtel mais je peux quand même vous la montrer comme ça voilà voilà comment je sais même pas comment je vais vous montrer la robe c'est tout que j'ai même pas mis mes manchettes mais bon bon voilà un peu à quoi les manches le ressemble c'est très léger j'aime bien j'aime bien c'est léger voilà un peu de motifs regardez regardez comment elle éclore je porte ça avec un grand foulard j'aime bien cette robe parce qu'elle est léger voilà donc du coup j'ai fait ce que je vous ai dit vous savez généralement dimanche chez moi c'est c'est la journée self care et c'est la journée consommation de contenu et également création de contenu donc je consomme du contenu sur mon téléphone je crée du contenu avec mon téléphone c'est un peu ça et là j'avais envie de faire un live d'ailleurs je vais faire un live je vous fais du contenu dans le contenu je vous explique je vous ai dit j'ai eu énormément de mal à m'organiser pour pouvoir filmer dernièrement je n'ai pas prévu de vidéo pour cette semaine et ça fait un bail que j'ai pas posté c'est pas possible en fait que je ne poste pas obligatoirement je dois faire quelque chose je vais faire un live et je devais également tourner une autre vidéo là mais j'ai pas trouvé le temps vous savez normalement je filme avec la lumière du soleil donc il y a beaucoup de choses que je peux pas faire la nuit je pense que je vais arrêter la vidéo là je pense que je vais arrêter là et je vous remercie d'avoir regardé jusque là d'ailleurs si vous avez regardé jusque là commenté avec le mot fin fin que je sache merci 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 ravi de passer du temps avec vous ravi de vous raconter ma vie ravi de livre commentaire et de vous répondre et puis voilà à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao